bonjour à tous bienvenue sur la chaîne hôtel aujourd'hui on va vous présenter ça c'est bon voilà les amis je vous avais fait un petit sondage sur instagram qui s'est avéré très favorable vous avez voulu que je vous présente cette 370z donc qui a mon ami ici présent donc la 350z 350 pour v6 3,5 370 v6 et bien ça suit alors on a 3,7 v6 donc c'est souvent les plus jolis bruits qui existe quand même au niveau sonorité quand un v6 atmo avec une ligne d'échappement donc il a une ligne donc on pourra entendre ce que ça donne pour moi c'est un des plus beaux son qui existe sur un moteur 3,7 v6 qui développe 331 chevaux la 350z on était à 18 chevaux de moins si mes sources sont fiables si je me trompe un plaisir de me reprendre dans les commentaires oui phase 3 pardon donc 18 chevaux de plus que la 350z elle perd un petit régime aussi d'une cinquantaine de kilos à peu près donc plus légère plus puissante un rapport poids puissance voilà environ 5 kg à peu près par chevaux c'est pas dégueulasse elle abat 0 à 100 en 5,3 secondes donc c'est des chiffres des pertes qui sont quand même vraiment pas mal pour une voiture de ce budget c'est quand même pas dégueulasse on est d'accord que c'est pas une voiture qui vaut 50 mille euros à part pour les américains sur le bon coin tu vois bien mais globalement c'est reste une voiture voilà qu'on peut toucher à quoi un peu moins de 30 mille euros ouais ouais ça dépend des kilomètres voilà voilà on va prendre une grosse courchette entre 25 et 30 cas vous pouvez en avoir une niveau carrosserie ce qui est bien c'est qu'ils ont vraiment gardé la silhouette vraiment la silhouette de la 350 ils ont vraiment gardé ce clin d'oeil de la fair lady quoi et du coup juste je trouve moi que on a vraiment des traits plus saillants je sais pas si on se rend compte à la caméra mais les traits sont plus droits sur la 350 ça fait un peu une grosse bulle quoi tu vois et en fait je pense qu'on a à mi-chemin entre la la première voilà la 350 et la gtr qui est vraiment cubique dessinée au rasoir tu vois c'est vraiment un mix des deux mais l'esthétique est vraiment pas mal du tout moi j'aime beaucoup en tout cas je trouve que c'est vraiment une belle voiture l'empattement est plus court et donc ça se ressent la conduite plus joueuse plus on verra ça aussi tout à l'heure moi j'irai essayé donc voilà pour la carrosserie on va faire le tour ensemble de la carrosserie je pense vraiment que c'est le moment de faire de la mécanique enculé les performances de la 370z c'est un peu pour vous donner un comparatif on entre une porsche caïman et une porsche caïman s donc deux voitures quand même qui sont au dessus du budget de celle ci donc après c'est un plus un choix de goût je pense le prix des pièces va jouer voilà le prix de l'entretien tout ce qui va coûter pour la faire rouler donc on est quand même je vais pas dire une voiture low budget mais pour ses performances voilà le prix largement correct donc voilà pour le moteur bon il n'y a pas grand chose grand chose à dire à part que c'est un beau morceau de plastique de chez renault bref bon je vous présente les velsatis c'est du gros frein on a des diamètres de disque à l'avant de 355 derrière c'est du 350 donc c'est du très gros disque ça doit être endurant je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué je peux pas vous dire si c'est le cas on verra en essayant je vais pas vous dire ouais ça freine de fou j'en sais rien j'ai pas essayé donc on essaiera après je vous donnerai mon feeling sur le freinage mais déjà quand tu vois ça ça met en confiance donc après ben voilà le beau coupé voilà la belle courbe de la 370z donc arrière aussi voilà vous voyez la taille des disques ou pour des freinages à l'arrière moi je trouve que c'est beaucoup trop bon après vaut mieux trop que pas assez mais voilà donc voici son beau cul donc là on peut voir quand même que c'est grave imposant et là ça se ça se voit bien voilà donc l'aileron n'est pas d'origine bien sûr c'est le c'est l'aileron de quoi ça j'ai pris sur ebay combien ça les intéresse il y a 178 je crois voilà après il est apprêté il faut le peindre donc pour 170 euros vous pouvez faire le beau sur les rassos voilà c'est la conclusion à tenir allez merci de nous avoir regardé donc moi je trouve qu'il est joli c'est pas de trop c'est voilà moi j'aime bien voilà vous mettez un peu de côté c'est pas trop c'est bien voilà si je vous mets là l'arrière voyez ça monte pas super haut c'est correct ça reste soft donc là on a les c'est quoi comme échappement que tu as mis dessus engine ok bon ils sont ils sont costauds 1 je sais pas si on se rend compte mais mon point rentre dans l'échappement voilà c'est le c'est le exhaust fist donc costaud les échappements la sonorité vraiment sympa et ça tape pas les oreilles vous verrez quand on roule à tout à l'heure un rappel à ça je sais pas ce que vous en pensez vous me direz ça dans les commentaires mais moi j'aime bien je trouve que c'est une belle note esthétique donc globalement esthétiquement autant l'avant moi j'ai j'ai une préférence quand même pour son cul je vous avoue que voilà je préfère l'arrière l'avant est sympa puis voilà quoi le galbe des ailes poteau là il ya tu peux t'asseoir quoi il ya un banc mais c'est sympa on va passer à l'habitacle alors seigneur ouvre moi la porte alors l'habitacle qu'est ce qu'on va y trouver des sièges un volant et à l'évite vitesse allez ciao c'est toujours un ressenti personnel que je vous fais pour moi il y en a trop voilà moi je suis adepte on va dire de la lotus des trucs très épurés ou si tu achètes une voiture de performance t'as pas besoin de toute cette bidouille tu vois voilà là tu as des options de partout c'est pas je peux comprendre qu'il y ait des gens qui adorent ça qui veulent avoir une voiture qui pousse et puis être très bien assis dedans mais pour moi tu achètes une mercedes tu vois si après tu veux un truc radical bon ben après les voilà les constructeurs sont obligés de jouer sur les deux tableaux sinon ils toucheraient pas à cette clientèle et ou alors c'est à moi d'acheter des voitures complètement épuré clairement mais donc voilà il vous allez voir il y en a beaucoup un peu partout voilà c'est bon pour moi de vitesse on dirait un peu le plug du renault scénic mais ça c'est un peu une faute de goût puis les bus et mais après voilà on a le gros poste plastique comparé à une forge par exemple je pense qu'il y a de la meilleure qualité c'est pour ça que plus cher aussi c'est pour oui voilà la qualité va avec vous pouvez pas avoir une caisse à 30000 et puis avoir du cuir et du bois partout tu vois ce que je veux dire j'ai acheté c'est pour le moteur ça va avec on a des petites touches de goût mais voilà par exemple sur nous les panneaux de porte là on est sur du plastique voilà une petite touche de gris alu et là on a un peu d'alcantara quoi c'est ça c'est sympa mais pareil ça fait très gros et puis voilà on a un tableau de bord un peu plastique bon le petit signe qui va bien ça c'est c'est typique des aides les informations des manomètres ça c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça ça rappelle vraiment vraiment la z de base là normalement c'est quand il y a l'option gps sinon ça rangement donc normalement c'est gps mais on l'a je l'ai vu il me l'a montré le gps en vidéo c'est dégueulasse le truc que je déteste sur cette voiture par contre voilà toujours à titre personnel c'est le compteur je trouve qu'on a l'impression que j'ai l'impression que c'est le compteur de grand tourisme au puissant faire le compteur d'un jeu vidéo tu sais de playstation 1 regarde je t'explique voilà le compteur en fait je peux même pas trop vous le filmer mais il est mouse regarde il y en a partout il y a des gadgets on dirait un vaisseau spatial on dirait qu'on va décoller que cette voiture quoi tu veux la démarrer parce que le bruit est chiant mais voilà en fait moi je le trouve vraiment trop gros il y en a trop bon le volant on est sur un volant basique je peux couper c'est bruyé un tempestif unique la vidéo c'est l'époque on se fout de ma gueule nous voilà revenu dans le calme donc je vous disais le volant volant bombe à volant basique moi je préfère j'ai eu la 350 z aussi je le préfère à 350 sur 35 ans qui était vraiment carré je trouve que celui-là il est plus joli après j'ai pas de comparatif moi mais tu avais testé la mienne ouais je me rappelle pas du volant quoi ça fait ça fait deux barres carrés ouais ouais donc on va dire ils ont peut-être un peu plus un peu mieux fini voilà c'est ça un peu mieux au goût du jour ouais c'est moderne c'est plus moderne en base et ben après bon bah derrière tu vois bien il y a qu'ils sont beaux si tu pars en vacances ta seule destination possible c'est au cap dac tu vois il faut pas de valise ils ont mis une grosse sonneau aussi dedans mais bon ça va toujours pareil c'est pour les rassons ah ben les sièges je suis assis dessus donc je vais vous montrer les sièges sont dessinés je sais pas on dirait des fauteuils en fait voilà on a des petits bourrelets pour voilà caler passagers ainsi que les pilotes mais c'est c'est très gros c'est très imposant en plus son réglable électrique donc il pèse une tonne certainement c'est très très gros voilà faire chauffer et je vous retrouve pendant l'essai ok à tout de suite attention c'est plus simple putain ! c'est plus simple qu'une s2000 je sais je le sais n'y la nouvelle satisse c'est le 3.5' à 350' avec pas de 300' elle ne fait pas des coups de stress moi je gire non je gire bah ! pas con le câble est que tu veux ça va pas l'air con vous l'aurez compris on est sur une route ouverte donc je peux pas vraiment vraiment y en mettre plein sa gueule surtout qu'en plus par ma voiture ouais en plus On me la prête gentiment, ce n'est pas pour la casser, il est en panique, on va déjà commencer par faire une petite accélération en ligne droite, juste voir ce qu'elle a dans le ventre. Oui, il me montre, il me fait discrètement, il y a un bouton, c'est S mode, c'est mode sport, tout ça, tu as le S qui s'affiche sur le compteur, voilà, donc là on est en mode sport, donc on a le maxi des pertes pour la ligne droite, bon bah c'est parti, je vais mettre au moins la deuxième pour ne pas lui niquer l'embrayage, renforcer, allez c'est parti, je mets plein gaz, là je suis pied au plancher, c'est déjà stress, il y a une voiture pour vous s'essayer, ça va, elle est large mais quand même, donc là c'est très linéaire, très très linéaire, c'est une accélération très linéaire, ça pousse tout le temps, ça marche très bien, j'ai quand même ce ressenti de voiture lourde, même si elle est pas, c'est pas une voiture lourde, mais le feeling, je sais pas si vous voyez, j'ai ce feeling de la voiture lourde, c'est l'intérieur, c'est optimisé, voilà, après je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de choses autour de nous, on entend pas grand chose finalement de dehors, on entend un peu l'échappement, mais c'est pas casse-tête, c'est pas plus mal j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression que le ressenti de la voiture va être un peu dur à avoir, mais sinon ça marche très très bien, écoutez, écoutez bien, je vais tomber une vitesse, vous entendez, je sais pas si vous entendez, la voiture remet des coups de gaz en fait, c'est le synchro rêve control, j'ai peut-être à inverser deux mots, je sais plus, je vais faire demi-tour là, et en fait c'est tout simplement, ça vient, voilà, relancer votre moteur, ça fait le talon pointe, ni plus ni moins, voilà, tout seul, alors bon, moi qui aime bien piloter, je suis un peu de la vieille école, on va dire, pour le coup, mais, putain, tu peux l'enlever, c'est comme les Twingo, mais, c'est ça qui est bien, moi je suis un peu de la vieille école, je suis pas fan de ce truc, j'aime bien faire le talon pointe moi-même, mais ça peut, je pense que c'est bien pour des personnes qui veulent se faire plaisir sur une voiture, qui veulent acheter ça, qui savent pas le faire, et ça évite d'endommager bêtement la mécanique, par contre on l'a vu, on a essayé la voiture un petit coup, c'était quoi, début de semaine, je crois, j'ai mis le coup de gaffe, tu mettais la troisième, voilà, je baissais un rapport, alors qu'en fait, je montais un rapport, donc bon, ce que c'est moi qui ai mal fait, je ne sais pas, après, la boîte de vitesse, elle est bien guidée, pour se louper dans une vitesse, il faut vraiment chercher à le faire, après, je trouve que la direction est bien précise, j'ai pas encore fait le coup avec, mais, je vais pas faire le coup, là, la direction dure, comme j'aime bien, moi, c'est bien dur, c'est bien, voilà, elle a toutes les options ABS, ESP, tout ça, déconnectable, complètement déconnectable, je précise, elle se permet pas à 80 km, donc ça, c'est bien, pareil, pour ceux qui sont pilotes confirmés, qui, voilà, qui sont à l'aise, qui aiment bien la faire jouer un peu, qui déconnectent, pour ceux qui sont un peu moins confiants, laisse l'ESP connecté, voilà, comme moi, par exemple, on va aller sur une petite route, mais, je la connais pas, donc, ben, euh, ouais, je la connais pas, donc, je vais pas pouvoir astiquer, comme je le souhaiterais, c'est à dire, comment ça, là, là, je peux astiquer, un petit peu, ça fait quoi, après le saut, là, euh, non, tu y vas pas, vite, là, je vais pas filer, ouais, bon, les freins doivent pas être très chauds encore, ça passe à fond, les gars, parce qu'il y a des, on voit pas les voitures arriver, là, ouais, ouais, ça va, les voitures... Prenez 1300$... T 치�'à mon côté, sensible... Trait à droite, o. Coupons, niveau châssis, elle va là où on veut, franchement, si vous la tapez c'est que vous l'avez décidée en gros quoi si là au moins de ce que je ressens elle se comporte bien au niveau de la répartition des masses elle est bonne ça va bien, ça s'emmène bien et du coup justement je trouve que le côté où je disais voiture lourde de tout à l'heure et bien là je le ressens beaucoup moins, un petit peu mais beaucoup moins donc c'est bien mon ressenti, est-ce que j'en achèterais une si j'avais 30 000 euros à mettre là-dedans je l'ai vu si je devais échanger ma S2000 contre une 370 non, clairement pas je préfère clairement le côté radical de la mienne limite dangereux de ma S2000 comparé à celle-là il faut chercher le côté fun de la conduite le plaisir de conduire ça sert à rien d'avoir 600 chevaux si tu peux pas les utiliser ou si tu peux les utiliser que sur la autobahn on s'en bat les couilles l'essentiel c'est de se faire kiffer que tu kiffes genre que tu passes je préfère passer c'est ce que je lui disais hier je préfère passer un virage à 150 et qu'elle soit un peu joueuse et me faire plaisir que de la passer à 200 en lambo et en me disant putain j'aurais pu encore passer largement plus fort il ne me serait rien arrivé ça ne m'intéresse pas je préfère avoir une petite rayeur à 150 et me dire putain là je me suis senti vivre c'était fun que de passer à 240 et me dire ouais bon bah ok c'était cool voilà donc oui cette voiture est bien esthétiquement elle est belle en performance ça marche le châssis est présent les freins sont presque là je n'ai pas essayé assez pour vraiment faire sur le freinage il y a juste l'habitacle qui pour moi est de trop et l'insonorisation de la voiture qui est de trop parce que j'ai du mal à voir ce ressenti par exemple en ligne droite tu accélères tu regardes le compteur tu as 200 et tu n'as pas l'impression d'y être voilà et ça ça peut être piégeur sur ce si cette petite présentation cette même peut-être grande présentation je ne sais pas combien de temps ça dure tu as plu tu mets un petit commentaire tu laïcs tu partages tu t'abonnes tu youtube et puis on se le dira bientôt certainement un petit mot pour la fin ça t'es comment ? je te sens